Il est 7h22, il n'y aura pas d'assouplissement donc pour les petits commerces. Les commerces non essentiels resteront fermés pendant le confinement, au moins jusqu'à la mi-novembre. Et en contrepartie, les rayons non essentiels des grandes surfaces seront tous fermés à partir de demain. C'est l'engagement hier soir répété du Premier ministre. Alain Griset, bonjour. Ministre des PME, merci d'être avec nous. Avant de vous entendre, M. Griset, je voudrais qu'on se tourne vers Andi Luata, qui est avec un commerçant ou un représentant des commerçants qui a sans doute des choses à dire au gouvernement Andi. Oui, absolument, parce que les quartiers touristiques aussi souffrent de cette crise sanitaire et de ces fermetures. Rémi Makinadjian, président du comité Georges V sur l'avenue Georges V. Alain Griset vous entend. Qu'est-ce que vous avez à lui dire directement et qu'est-ce que vous avez pensé également des annonces de Jean Castex hier ? M. le ministre, bonjour. Oui, alors en effet, écoutez, l'annonce de M. Castex d'hier pourrait permettre de penser qu'un rééquilibre du sentiment d'injustice à l'endroit des commerçants. Mais il n'en demeure pas moins que les commerçants sont démoralisés. Ils sont démoralisés parce qu'ils n'ont pas de visibilité sur l'évolution de l'épidémie. Et ils sont démoralisés parce qu'un responsable d'entreprise, à un moment donné, bien que le gouvernement ait pris des mesures fortes, a besoin d'autres sources d'accompagnement sur des décisions et sur des stratégies. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte sanitaire qui est tout particulier. 200 000 commerces sont reconfinés depuis le 30 octobre dernier. Mais ma question, M. le ministre, est ne pensez-vous donc pas que dans la mesure où l'ensemble des Français, selon les derniers sondages, acceptent l'idée d'un confinement pour une durée de 4 semaines et que beaucoup d'activités sont aujourd'hui à l'arrêt ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au bout du processus et faire un confinement total pendant ces 4 semaines pour permettre peut-être qu'à l'issue, le niveau de la circulation du virus baisse ? — Donc le même confinement qu'en mars dernier, finalement. — Alain Griset vous répond. — Merci. Merci à vous, M. McKinadjian. Et Alain Griset va pouvoir vous répondre. — Alain Griset. — Tout d'abord, bonjour. Première chose, effectivement, la situation sanitaire est extrêmement grave. On voit bien le nombre de cas journaliers. Et l'objectif, grâce au confinement, c'est de pouvoir diminuer ce nombre de cas avec une perspective, si possible, d'ouverture des commerces et de l'ensemble de l'activité économique. Le choix a été fait par le président de pouvoir maintenir une activité économique parce que notre pays doit naturellement éviter les fondements d'économie. Mais néanmoins, aujourd'hui, comme l'a dit monsieur, nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement très forts. Le fonds de solidarité qui passe de 1 500 à 10 000 euros, exonération de cotisation sociale, 100% d'activité partielle pour permettre aux commerçants fermés de passer cette période dont je sais qu'elle est difficile pour eux. — Alain Griset, soyons précis et concrets. Quels sont les rayons non essentiels des grandes surfaces qui vont tous fermer demain ? — Là, si vous permettez, le terme non essentiel est souvent considéré comme blessant par les petits commerçants. Donc je préfère dire les produits de première nécessité. Donc nous pourrons être dans les grandes surfaces, comme d'ailleurs que dans le petit commerce, que les produits de première nécessité, l'alimentation et les produits d'hygiène en particulier. — Le maquillage, pas de maquillage ? — Non, c'est pas le maquillage. Ce n'est pas un produit essentiel. Même s'il peut être important, on n'est pas dans le produit qui est de première nécessité. — Il y a beaucoup d'interpellations de la part des commerçants. Et tout à l'heure, nous étions en direct avec une cordonnière, une cordonnière originaire de Saint-Jean-de-Maurienne et qui dit, moi, dans ma commune de 8 000 habitants, je suis un commerce essentiel. Pourquoi ne permettons pas à ces petits commerçants de laisser entrer le client un par un alors qu'on va se retrouver dans les supermarchés à 3, 4 ou 5 devant le rayon des yaourts ? — Non, mais je comprends bien cette position. Il y a un objectif. C'est d'éviter qu'il y ait trop de flux, d'éviter qu'il y ait trop de destinations différentes pour les consommateurs. C'est une décision qui ressort de la question sanitaire. Nous, avec Bruno Le Maire à Bercy, nous essayons pour le mieux d'accompagner ceux qui sont fermés. Et je comprends bien cette cordonnière. On est devant une situation qui est difficile sur le plan sanitaire. Nous travaillons d'ailleurs... Hier, le Premier ministre a fait une réunion avec les représentants du commerce. Nous allons travailler dans les prochaines heures, les prochains jours pour regarder, parce que ce virus est présent, comment nous allons encore améliorer tous les protocoles pour permettre, à un moment donné, de pouvoir y avoir une activité quasi normale avec le virus. Je précise qu'en dehors de la grande distribution, il y a d'autres activités également qui ne peuvent pas s'exercer. Par exemple, la coiffure à domicile, l'esthétique à domicile, qui est, de notre point de vue, encore plus dangereux qu'en salon ou en institut, ne pourra pas non plus s'exercer pendant cette période de fermeture. Donc, ça, c'est une information que vous nous donnez. Il n'y aura aucune possibilité pour les coiffeurs à domicile d'exercer. Non, parce que le domicile, naturellement, est encore plus dangereux qu'en salon. Vous comprenez bien qu'en salon, il y a des protocoles qui ont été mis en place, qui respectaient les conditions sanitaires, et qu'un coiffeur qui irait à domicile rentrerait dans un lieu qui n'est pas sécurisé. Nicolas Dose, il y a des contreparties qui ont été annoncées hier soir encore par Jean Cassex, qui ont été confirmées, en fait. Est-ce que ça va être suffisant pour ces petits commerçants ? Non, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas suffisant. 15 milliards d'euros en 4 semaines, c'est une somme absolument astronomique, mais on parle de plus de 200 000 entreprises, donc vous saupoudrez. Et là, effectivement, ce n'est pas parce que vous avez du chômage partiel, un fonds de solidarité, un prêt garanti par l'État qui va pouvoir être remboursé un an plus tard, que ça va régler tous vos problèmes. Vous en avez aujourd'hui qui ont des trésoreries exsangues. Et puis, il y a un aspect nouveau. Au mois de mars, on y va tous, la fleur au fusil, on a le moral, on y croit. Mais là, tout le monde est démoralisé, au-delà des trésoreries et du cash qui commencent à être grillés tous les mois. Donc, il est certain que pour certains, ça pourra suffire pour passer 4 semaines. Pour d'autres, ça ne suffira pas. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête les exonérations, on fait de la subvention. Mais alors, on met les finances publiques sous pression. Vraiment, une dernière question et réponse très rapide, M. Griset. Est-ce que les relais-colis peuvent rester ouverts ? Et donc, c'est la porte ouverte au GAFA, Amazon et compagnie ? Non, mais il est évident qu'on ne peut pas arrêter le commerce en ligne. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons mis 100 millions sur la table pour accompagner les commerçants qui pourront, je l'espère, assez vite utiliser également ces dispositifs qui sont un moyen pour eux de pouvoir développer leur chiffre d'affaires. Et je précise que ce chiffre d'affaires qui va être fait en ce qu'on appelle click and collect ne prendra pas pris en compte dans le cadre des 10 000 euros de chiffre d'affaires que nous allons compenser. Merci à tous les trois. Merci.